Coucou tout le monde, et oui c'est encore moi. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait pour la couverture de mon carnet challenge 30 jours 30 pages. Et donc, vous voyez j'ai commencé par poncer légèrement le carnet pour qu'il y ait une meilleure accroche. Comme vous pouvez le remarquer, je l'ai démonté aussi, j'ai démonté la couverture afin de pouvoir travailler plus facilement. Sur ce carnet, c'est assez facile à faire, donc pas de soucis. Donc j'ai poncé un petit peu, j'ai enlevé toute la poussière, et j'ai commencé par mettre une première couche de gesso noir pour avoir une accroche. En sachant que comme le carnet est un peu brillant, je pense que je n'ai même pas assez poncé parce que j'ai eu du mal. Vous verrez par la suite qu'il y a des parties de gesso qui s'enlèvent facilement. Après, une fois que la deuxième couche a été posée, il n'y avait plus de problème. Mais la première, c'était assez compliqué, donc l'importance de mettre bien les deux couches. Donc j'ai posé mon gesso noir et je suis venue avec le petit rouleau de bricolage qu'on trouve chez Action. Car je trouve que déjà, ça va plus vite et en plus, ça laisse beaucoup moins de traces. Vous voyez, on n'a pas du tout de traces de pinceau et c'est beaucoup plus joli. Même si après, je vais retravailler dessus, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Donc je fais attention, donc j'ai mis du sopalin et tout, je fais attention parce qu'en dessous, il y a une page et la page de présentation. Donc je ne voulais pas trop les salir. Mais avec le rouleau, franchement, ça va, c'est plus facile qu'avec le pinceau. Donc ici, je commence à préparer ce que je voudrais mettre dessus. J'ai décidé de faire simple car le carnet est très épais. Au début, je voulais mettre des pinceaux, des vieux crayons et tout. Et je me suis vite aperçue qu'avec l'épaisseur du carnet, ça rajoutait encore de l'épaisseur. Et du coup, je suis juste venue mettre des découpes. Et vous voyez, au départ, j'avais essayé plusieurs et finalement, j'ai essayé de rester le plus simple possible. Donc j'ai fait mes découpes d'engrenage avec un dice. Les lettres et les chiffres également avec des petits dice. Ça a été le plus long, franchement, parce que c'est que des toutes petites lettres. J'en ai perdu plusieurs. Enfin bon, voilà. Et là, j'ai utilisé de la colle pour faire du relief. Donc je vous avais déjà montré cette méthode avec de la colle chaude. Et là, je l'ai essayé avec de la colle froide. Il faut juste la laisser sécher sans heat gun. Mais sinon, ça marche très bien aussi. Mais la colle chaude, c'est pareil. On la laisse sécher à l'air libre. Parce que sinon, avec l'heat gun, forcément, ça fond. Mais je n'avais jamais essayé avec de la colle comme ça, de la colle normale. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien aussi, mais très long à sécher. Donc prévoyez. L'idéal, c'est par exemple de faire ça le soir et de la laisser sécher toute la nuit. Comme ça, le lendemain matin, vous êtes tranquille. Moi, je l'ai laissé sécher toute une journée, je crois. Un après-midi. Et voilà, ça ne bouge pas après. Donc j'ai tout recouvert de gesso, comme vous pouvez voir. Et là, je viens utiliser mes sprays chez Lindiz. Alors, ils sont irisés. Je les aime beaucoup. Je n'en ai pas beaucoup, contrairement à ce que beaucoup de personnes m'ont dit pendant le challenge, que j'avais énormément de matériel. Franchement, j'espère avoir bien tout le temps de vous faire le tour de mon matériel. Car malgré ce que vous pensez, je suis une petite joueuse par rapport à certaines scrappeuses. J'utilise souvent le même matériel, finalement. Et je ne m'en plains pas. J'en ai assez. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément de réflexions concernant le fait que j'ai énormément de matériel. Et je vous assure que ce n'est pas... Il n'y en a pas tant que ça, au fait. Parce que je détourne beaucoup. Et finalement, vous me voyez, si vous regardez les vidéos, vous voyez que le matériel revient régulièrement. Enfin bref. Revenons à nos moutons. Donc là, je vais utiliser la palette métallique. C'est la première version que j'ai eue chez Action. Vous voyez, elle commence à bien se vider. J'ai d'autres couleurs, mais c'est celle-ci ma préférée. Donc je l'utilise très souvent. Et je viens donner un peu de relief à mes lettres et à mes engrenages en utilisant ces couleurs brillantes. Là, vous voyez, je vais étaler un peu partout. En fait, c'est au hasard. En insistant plus quand même sous les reliefs. Mais sinon, voilà quoi, j'en mets un peu partout. Donc là, je vais ressortir le nom du groupe. Étant donné que le challenge s'est passé sous mon groupe, donc j'ai voulu mettre le nom du groupe sur ce carnet. Et vous voyez, je vais faire comme ça sur les deux parties du carnet. En utilisant, je crois que je vais utiliser le doré et le violet, je pense. Pour faire ressortir au maximum les rouages et les lettres. Ça brille énormément. Je pense qu'en vrai, ça ressort encore mieux. J'aime beaucoup, beaucoup cette palette métallique de chez Action. Je sais que normalement, on fait ça avec des cires. J'en ai trois des cires. J'ai une dorée, une argentée et une bleue. Mais je trouve qu'à petit budget, on peut s'en sortir aussi. Et ces aquarelles métalliques font un boulot super. Et comme vous savez, je les utilise assez souvent. Dès que je vais faire du mix média ou dès que je vais faire une page d'art journal avec des gesso noirs, je l'utilise très très souvent. Et je ne suis pas déçue. Alors, vous avez pensé quoi de ce challenge de cette année ? Vous pensez que c'est une bonne idée de le faire tous les ans ? C'est un peu trop ? Comment vous le ressentez-vous ? Comment vous voyez le fait qu'il y a une vidéo par jour ? Est-ce que c'est trop ? Dites-moi tout en commentaire. Je sais que je n'ai pas eu le temps pendant le mois de septembre de répondre à tout le monde. Mais j'ai lu tous les commentaires. Et là, ça va se calmer. Donc, j'aurai le temps de vous répondre. Si vous me laissez un petit commentaire pour me dire comment vous, vous avez vécu de votre côté ce challenge, que vous ayez participé ou que vous ayez juste regardé les vidéos, dites-moi. Je suis toujours contente d'avoir vos avis, de savoir comment vous ressentez les choses. Vous voyez, sous le dos, j'ai décidé juste de mettre mes traces de colle et les 30 jours, 30 pages, pour faire un petit rappel du thème, enfin, pour faire un petit rappel du mois de... de septembre. Voilà, là, je vérifie que ce soit bien sec. Et je vais utiliser un vernis pour éviter que les couleurs s'en aillent. C'est un vernis pour aquarelle. Et je vais également vous montrer. Donc, je mets une couche. Attention, il faut toujours ouvrir les fenêtres quand vous faites ça ou faire ça dehors parce que c'est quand même très fort. Et là, je vous montre la version que j'ai trouvée chez Action qui fonctionne bien aussi. Donc, à vous de tester. C'est beaucoup moins cher et ça fait aussi de l'affaire. Donc, ça sèche relativement vite. Et voilà le carnet. Une fois remonté, vous voyez, il est bien épais. Il est bien épais. Et puis, je n'ai pas pensé à vous montrer, mais j'ai mis aussi un élastique en utilisant des petits œillets. Et j'ai renforcé avec de la colle chaude pour le mettre... pour le faire tenir un peu. Même si, bon, il reste quand même très épais. Et puis, moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien les articles comme ça. Bon, voilà, c'est déjà la fin. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.